On va commencer maintenant l'explication du chapitre de la prière Il a commencé par un premier chapitre et un sous-chapitre sur les temps des prières Donc on va parler déjà premièrement la définition de la prière étymologiquement Ainsi que l'histoire de sa légifération de la prière et son jugement Donc la définition étymologique du mot salat dans la langue arabe veut dire Al-Dua qui est l'invocation Donc plusieurs fois dans les textes sacrés il est utilisé dans ce sens, dans le sens de Al-Dua qui est l'invocation Il y a plusieurs paroles mais certains ont dit que ça revient au mot sila qui veut dire liaison Car la prière est une liaison perpétuelle entre le serviteur et son seigneur Donc C'est le fait d'adorer Allah, c'est une adoration Comprenant des actes spécifiques et des paroles spécifiques Dans des temps qui sont spécifiques Et selon des conditions au préalable spécifiques D'accord ? Et tout cela en fait cette définition rassemble tout le chapitre de la prière Inch'Allah Azza wa Jal Par preuve du Coran, de la sunna du prophète Et par consensus des savants La prière est une obligation Donc on parle bien sûr des cinq prières quotidiennes C'est une obligation pour chaque musulman et musulmane pubère Dotée de raison Comme on va voir inch'Allah les conditions Une condition C'est une obligation donc Celui qui la délaisse a un péché Même s'il délaisse une seule prière Ça c'est par consensus des savants Celui qui renie son obligation et ce jugement là Il sort de l'islam et me croit en Allah Azza wa Jal Parce que cela fait partie des choses C'est à dire le fait de savoir que la prière est obligatoire Des choses qui sont connues de tout le monde Et qui sont obligatoirement connues par chaque musulman Celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire Il n'a pas d'excuses Et sortira de l'islam par cette parole Sauf si quelqu'un serait vraiment ignorant de la chose Le dit dans ce cas là On lui explique, on lui montre les preuves Et ensuite il n'aura pas d'excuses Pour celui qui la délaisse par paresse Mais il sait que c'est une obligation Les savants de la communauté musulmane ont divergé sur cette personne Est-ce qu'il reste musulman ou devient mécréant Par le simple fait de délaisser la prière Mais il est avec cela dévié du droit chemin Il n'y a pas plus dévié que lui Il a fait des péchés très très graves Donc il reste musulman selon la parole de la majorité des savants, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est dans une perversion et à déviance du droit chemin, on ne peut pas aller plus loin de cela et il est très très proche de la mécréance Il a dit la différence entre nous et eux, c'est-à-dire les non-musulmans, c'est la prière celui qui la délaisse, il aura mécru Selon l'explication de la majorité des savants, c'est une mécréance, une petite mécréance, non pas une grande mécréance mais comme on peut voir, la vie de celui qui ne prie pas et la vie d'un non-musulman est très très semblable et très très semblable, tu peux voir qu'ils sont très très semblables dans leur vie et la chose qui change la vie de la personne, c'est la prière, clairement Les hanbalites, les savants hanbalites, eux, cette quatrième école, eux, ils voient que cette personne-là sort de l'islam Avec la divergence entre eux, est-ce que c'est par une prière, trois prières ou le fait de délaisser la prière totalement ? Ces cinq prières quotidiennes sont obligatoires pour chaque musulman C'est même plus qu'une obligation, c'est un des piliers de l'islam Comme c'est connu, un des cinq piliers de l'islam Et même plus loin, comme c'est vu dans certains hadiths, c'est même le pilier de la religion Ça veut dire, sur les cinq piliers, après shahad, après l'attestation de foi Sur les piliers et les adorations extérieures, c'est le pilier fondamental et le plus important Plus important que le jeûne du mois du ramadan, plus important que le pèlerinage, plus important que le zakat Concernant les étapes de législation, de légifération de la prière C'est une adoration qui existait depuis tout temps dans les autres communautés, dans les autres prophètes D'ailleurs, comme on dit, ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam, ce sont des cinq piliers de l'islam Car ils ont toujours existé dans toutes les religions qui viennent de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala Toutes les communautés, toutes communautés monothéistes font la prière Après, c'est une prière spécifique qui sont pour eux Ils font des aumônes, comme le zakat Ils font un pèlerinage, très spécifique pour eux Et ils font une prière, et ils font un jeûne aussi, qui leur est spécifique La différence, ça va être dans... parce que le fond et la base est la même C'est un dieu unique, mais la différence va être dans les tafansils, dans les détails de ses adorations Donc, salat, concernant la prière, elle a toujours existé dans les communautés antérieures Et d'ailleurs, dans le Qur'an, on peut voir des exemples concernant salat Sulaiman a.s. lorsqu'il a raté la prière de l'asr Donc, ça veut dire qu'à son époque, l'obligation était de faire deux prières Comme c'est venu souvent dans le Qur'an Le fait de prier, d'invoquer Allah a.s.w. قَبْلَ تُلُوا إِشَّمْ سِوَا قَبْلَ رُرُوبِهَا Avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil Correspond à la prière de Soph et à la prière de l'asr Donc, c'était ça qui était obligatoire à l'époque de Sulaiman a.s. Salomon Et c'est cité dans le Qur'an Et c'est pour ça que même dans notre religion Soph et Walasr Ce sont deux prières très importantes Comme il est venu dans le hadith Celui qui prie les deux prières des temps de fraîcheur Il rentrera au paradis Et les temps de fraîcheur, c'est avant le lever du soleil Et avant le coucher du soleil La prière de Soph et la prière de l'asr Même concernant Salatul Wusta La prière médiane Qui est la meilleure des prières Et celle qui est le plus important à préserver كَمَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَافِبُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْتَ Il a dit préservez vos prières Et la prière médiane Donc, il a insisté sur la prière médiane Les savants, ils ont divergé énormément Sur qu'est-ce que la prière médiane Salatul Wusta C'est que c'est la prière de Fajr et de Soph La prière du matin Beaucoup de savants voient que c'est la prière de l'asr Les hadiths du Nabi SAW Le hadith authentique Où le professeur me l'a dit Ils nous ont empêché de faire la prière médiane La prière de l'asr Et donc, ça, ce sont les deux paroles les plus fortes Concernant Salatul Wusta Est-ce que c'est la prière de Fajr ou la prière de l'asr Donc, ça nous montre l'importance de ces deux prières Donc, l'obligation pour le prophète et pour les musulmans A cette époque-là, c'était la prière nocturne C'était la prière nocturne Car Suratul Muzammil Suratul Muzammil C'est la deuxième surate qui a été révélée Dans l'ordre du Coran Après Iqra Après Surat Al-Alaq Il y a eu Suratul Muzammil Et Suratul Muzammil Yaqul Allah Azawajal Et ensuite, à la fin de la surate Donc, ceux qui sont avec toi aussi Faut la prière nocturne Donc, c'était une obligation pour le prophète et les musulmans De prier la nuit Et la journée, ils n'avaient pas de prière Après cela, on ne sait pas exactement quand Mais on sait qu'il y a eu un certain moment C'était deux prières qui étaient obligatoires dans la journée Avant le lever du soleil Et avant le coucher du soleil Ça a été un certain moment de la législation islamique On ne sait pas exactement quand Jusqu'à qu'est venu le voyage nocturne Jusqu'à Jérusalem Et ensuite, l'ascension du prophète dans les sept cieux Au-dessus des sept cieux Au-dessus des sept cieux Allah a parlé au prophète Directement Pourquoi ? Pour lui ordonner Pour lui ordonner Ces cinq prières obligatoires Donc, comme on sait dans le hadith Qui est connu et cette histoire Au départ, c'était 50 prières Le prophète est redescendu avec cet ordre A lui et à sa communauté de prier 50 prières Il est passé devant Moïse Qui lui a dit Tu ne pourras pas J'ai eu l'habitude avec les enfants d'Israël Ta communauté ne pourra pas faire 50 prières Reviens voir ton Seigneur Et demande-lui d'alléger Et le prophète Reviens voir Allah Alors lui demandant d'alléger Et il allège Après, selon les versions Il a allégé de 10 Ou alors il a allégé de moitié Ou alors il a allégé de 5 Il y a plusieurs versions là-dessus Le Mohime, c'est qu'à la fin Il a fait plusieurs allers-retours Comme cela A chaque fois, il passe devant Moïse Qui lui dit Demande-lui d'alléger Jusqu'à qu'à la fin Il s'est arrivé à 5 Et ensuite, le prophète a dit Lorsque Moïse Lui a redit de demander à Allah Azzajal d'alléger Il a dit J'ai honte de redemander à mon Seigneur Et là, une voix a été entendue En disant Qui disait Elles sont au nombre de 5 Et elles sont au nombre de 50 C'est-à-dire 50 dans la récompense Parce que dans l'islam La bonne action est multipliée par 10 Et la parole n'est pas Le jugement et le décret divin Ne changent pas Donc ça, c'est le décret divin Des divins qui devaient être De 5 prières obligatoires Dans la journée La ham et la nuit Les 5 prières quotidiennes Donc par rapport à cet endroit La ham, cet endroit Cet endroit au-dessus des 7 cieux Au-dessus des 7 cieux La ham, où le prophète a pu parler Allah subhanahu wa ta'ala Cet endroit que n'a atteint Aucun prophète A part le prophète M.A.M., même Jibril M.A.M., même le meilleur des anges C'est-à-dire même les anges Ne sont pas arrivés à cet endroit-là Il y avait une limite Qu'il ne pouvait pas franchir Le prophète M.A.M. l'a franchi Tout cela pour ordonner Les 5 prières obligatoires Ça, ça nous montre L'importance Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et dans la religion Qui est l'islam De ces 5 prières obligatoires Et l'importance a été Répétée dans les textes La ham répétée dans les textes De par le fait que ces 5 prières Reviennent souvent Quotidiennement 5 fois Donc généralement La ibad Les serviteurs Vont être négligents Lorsque cette chose revient La personne est négligente Mais n'est pas assidue Alors que par exemple Le jeûne du mois du Ramadan C'est une fois dans l'année Donc c'est plus simple Les preuves Et l'examen Ce fait concernant Surtout sur les 5 prières Il a commencé par Les heures des prières Et les heures des prières Car c'est très important Wa huwa Chartun min shurruti salat Qala Allahu azza wa jal Inna salata kanat ala l'mu'minima kitaban moukuta Allah subhanahu al-Qur'an Il a dit Certes la prière Est une prescription A des temps déterminés Et pour les croyants Une prescription A des temps déterminés Il faut absolument Préserver ses prières Dans ce temps Le fait de retarder La prière de son temps C'est un grand péché Même c'est un des plus grands péchés On avait cité La parole d'Ibn Hazm là-dessus Qu'il voyait qu'il n'y a pas de L'allam al-Andalusi Ibn Hazm Ali Ibn Hazm Abu Muhammad Qu'il voyait qu'il n'y a pas De péché plus grand Après le meurtre D'un croyant Et d'un musulman Que le fait de retarder Et de délaisser Une prière volontairement Donc c'est quelque chose De très grave L'occupation Les occupations Ou même le travail Ne sont en aucun cas Une exception A cette règle Et en aucun cas Une excuse Pour ne pas faire Les prières à l'heure Il y a des conditions De la prière On en a cité deux Auparavant Qui sont Donc les ablutions Ainsi que Le fait de se laver Des impuretés De son vêtement De son corps Et de lieu Où on fait la prière Ça c'est ce qu'on appelle Chorot C'est les conditions De validité De la prière Les conditions De validité De la prière Chorot Il y a ces deux là On rajoute Al-Waqt Troisièmement Al-Waqt Qu'on va citer Inch'Allah Donc en réalité Il y a trois Sortes de conditions Il y a les conditions Qui sont que des conditions De validité Simplement Il y a ce qu'on appelle Les conditions D'obligation C'est à dire Les choses Que si la personne Regroupe ces choses là Il sera dans l'obligation De faire la prière Il sera dans l'obligation De faire la prière Il y a certaines Conditions Qui sont en même temps Des conditions De validité Pour que l'adoration Soit valide Et en même temps Des conditions D'obligation La puberté Concernant les conditions D'obligation Simplement Et non pas De validité Il y a La puberté C'est une condition D'obligation Donc tant que L'enfant n'est pas Puber Il n'est pas dans L'obligation De faire la prière Et sa prière Si quelqu'un Qui n'est pas Puber Un enfant Fait sa prière Sa prière Sera valide Mais elle sera Considérée Comme une prière Surérogatoire Non pas obligatoire S'il devient Puber Pendant l'heure De la prière On lui demandera De refaire Sa prière Obligatoirement Afin qu'elle Soit comptée Comme une obligation Et comme La deuxième Condition D'obligation C'est que la personne Ne soit pas Dans la contrainte De ne pas la faire Quelqu'un Qui le contraint Physiquement De le tuer Ou de l'amputer Ou de lui faire du mal A lui A sa famille Par exemple De délaisser la prière Là dans ce cas là Il ne sera pas Dans l'obligation Dans l'obligation De la faire La deuxième Catégorie De conditions C'est les conditions De validité On va citer Les deux purifications Troisièmement Le fait de s'orienter Vers la Qibla Vers la Kaaba Et donc vers la Mecque Donc ça on va en parler Plus précisément Dans le chapitre Qui est après celui-là Inch'Allah Azzawajal Istiqbal Al-Qibla Wa Satru Al-Awra Quatrièmement Satru Al-Awra Le fait de couvrir Les parties intimes Donc ça aussi On va en parler Inch'Allah Dans le détail Satru Al-Awra Donc ça ce sont Les quatre conditions De validité Connues Naam Wa kadalika Tabran Al-Islam Al-Islam aussi En cinquièmement L'Islam L'Islam Qui est Le fait d'être musulman Donc quelqu'un Qui est musulman Pour que sa prière Soit valide Il faut que la personne Soit musulman Un non musulman Qui fait sa prière Sa prière Ce ne sera bien sûr Pas acceptée Parce que la condition Préalable Des actions Et des adorations Est la foi D'accord Donc ça ce sont Les cinq conditions De validité C'est les conditions En même temps De validité Et d'obligation Premièrement La raison Que la personne Ne soit pas folle Qu'il soit doté De raison Donc quelqu'un Qui fait la prière Alors qu'il est fou Cette personne là Donc sur sa prière Ne sera pas acceptée Et il n'est pas Dans l'obligation De faire sa prière C'est-à-dire le fait D'avoir entendu Parler de l'islam Donc quelqu'un Qui n'a jamais Entendu parler De l'islam Il se trouve Par exemple D'une forêt lointaine Il n'a jamais entendu Parler de l'islam Par consensus Des savants Et unanimité Les détails De la religion islamique Ne seront pas obligatoires Pour lui Parce qu'il n'est même Pas au courant Et Allah subhanahu wa ta'ala Ne prend pas en compte Jusqu'à qu'il envoie un messager C'est-à-dire Jusqu'à que le message Est transmis Pour ces gens là Le message n'est pas transmis La seule divergence Qu'il y a entre les savants C'est concernant Les bases de la foi C'est-à-dire La croyance en Allah Au jour du jugement dernier Est-ce qu'il sera Est-ce qu'il est dans l'obligation D'y croire Dans le sens que Si cette personne meurt Elle ira en enfer Si elle n'a pas été monothéiste Alors qu'elle n'a jamais Reçu de message Wa huwa Inch'Allah Al-Asah C'est Inch'Allah La parole la plus authentique Ou alors Il est excusé Et aura une épreuve Le jour de la résurrection Ça c'est ce qu'on appelle Ahlul Fatra On les appelle Ahlul Fatra C'est ceux qui n'ont pas reçu De message De la part du prophète Ou alors Ceux qui étaient Entre deux prophètes Comme c'était à l'époque Concernant la femme Bien sûr C'est qu'elle n'ait pas les règles Ni le sang des règles Ni le sang des lochis Parce que si elle le sang des règles Ou les lochis Elle n'est pas dans l'obligation De faire la prière Et si elle faisait la prière Avec ce sang En étant indisposée La prière ne serait pas Ne serait pas acceptée Donc Concernant Boulour Le fait d'avoir reçu le message On a dit C'est parce que la personne N'est pas dans l'obligation Dans ce cas là De faire la prière Et bien sûr Comme il n'est pas musulman S'il fait la prière La prière ne sera pas acceptée Qu'il y ait assez d'eau Qu'il y ait assez d'eau Pour faire Qu'il y ait assez d'eau Qu'il trouve Qu'il est assez d'eau Ou alors Qu'il est de la terre Ou de la pierre Pour faire le tayammum Celui qui n'a ni d'eau Ni de terre Ou de pierre Pour faire les ablutions Ou alors Il n'y a pas assez d'eau Par exemple Pour faire des ablutions complètes Ou alors Il n'a pas de terre Et de pierre Pour faire le tayammum Donc cette personne là Il ne pourra pas se purifier Et donc La prière ne sera pas obligée Dans son cas Ne sera pas obligée Dans son cas Et ça c'est la parole De l'imam Malik Donc cette personne N'aura pas à faire la prière Et même s'il faisait La prière dans ce cas là Selon cette parole là Qui est le mashour du madhab Qui est le mashour Qui est la vie le plus suivie Dans le madhab Et c'est la parole De l'imam Malik Même s'il ferait la prière Dans ce cas là La prière ne sera pas acceptée Et certains savants Dans le madhab Ils ont dit Qu'il refera sa prière Lorsqu'il retrouvera De la terre De la pierre ou de l'eau Dans le meilleur des cas Et qu'il la rattrapera Donc ça ça fait partie De ces conditions En même temps De validité d'obligation Donc ça c'est On enchaîne Et on fait la transition Avec notre chapitre C'est l'entrée de l'heure Donc L'entrée de l'heure De la prière C'est une condition D'obligation de la prière Une condition d'obligation De la prière Ça veut dire Que la prière n'est pas obligatoire Avant que l'heure de la prière Ne soit rentrée Et c'est aussi Une condition de validité Parce que si quelqu'un Fait la prière Avant l'entrée de l'heure Elle est alors invalide Selon l'unanimité Et la consensus Des savants musulmans Même si c'est une seconde Il a fait Avant l'entrée de l'heure Auprès d'Allah Dans ce cas là Sa prière sera invalide Même si le reste de la prière Est dans l'heure C'est pour ça qu'il faut faire Très attention Lors du doute Surtout maintenant Avec tous ces calendriers différents Lorsqu'on a un doute Sur l'entrée de l'heure De la prière Il faut retarder Le plus possible Pour être sûr Que la prière Soit dans l'heure Si on retarde la prière On est sûr Que la prière Inch'Allah Soit dans l'heure Les savants Ils ont dit Même si la personne Elle se trouve dans l'heure Mais elle ne sait pas Elle a un doute Que l'heure est rentrée Elle fait sa prière Et il s'avère finalement Que c'était bien dans l'heure Sa prière est annulée Et n'est pas valide Car il avait un doute Car il avait un doute Sur l'obligation De cette prière Et sur l'entrée De l'heure de la prière Certains savants Ils ont fait rentrer L'entrée de l'heure De la prière Dans les causes Ce qu'on appelle Le sabab Et non pas un char Non pas la condition D'accord Ça c'est Divergence Sur les stylahats Et les vocabulaires Des savants De la base De la jurisprudence Donc de connaître Les heures des prières Ça c'est quelque chose De très important Comme on a expliqué Donc c'est une obligation Pour chaque musulman De connaître Les horaires des prières Et de savoir Quand est-ce que L'heure de la prière rentre Surtout lorsqu'on n'a pas De calendrier avec soi Ou ce genre de choses Là on est obligé De connaître les heures Concernant l'heure De la prière Les horaires de prière Et les heures de prière Ils vont être De diviser En plusieurs choses Premièrement Lorsqu'on est à l'intérieur De l'heure de la prière Ou alors on l'appelle C'est ce qu'on appelle Le temps de choix Le temps de choix Et on va expliquer Ce que c'est Qui est le temps De nécessité D'accord Donc il y a deux sortes De temps A l'intérieur Du temps de la prière Le temps de nécessité Le temps de choix C'est le temps Dans lequel Le musulman Va avoir la possibilité L'autorisation religieuse De faire sa prière Dans n'importe quel moment A l'intérieur Tant qu'il est A l'intérieur De ce temps là Il n'aura pas le droit De faire sortir La prière De ce temps Qui est Le temps de choix Pour le faire sortir Jusqu'au temps De nécessité Il aura ce péché Dont on a parlé Précédemment Ce grand péché C'est ce qu'on appelle Le temps de choix Pourquoi on l'appelle Le temps de choix Ou l'irtiari Parce qu'il a le choix De le faire au début De l'heure Au milieu de l'heure Ou à la fin de l'heure Tant qu'il ne sort pas De cette heure Taban bien sûr Plus il fait la prière Au début de l'heure Mieux c'est Comme il est venu Dans le hadith Hadith Ibn Mas'ud Il a demandé au professeur Quel est le meilleur Des oeuvres Le professeur Il a dit La prière en son heure Et dans une des versions La prière au début De son heure Plus tu la retardes Plus tu perds De la récompense Et ça On ne connait pas La récompense Nous Cette récompense Mais elle peut être énorme Mais S'il la retarde Tant qu'il ne sort pas De cette heure là Qui est L'Wartul Mortar Il n'aura pas de péché D'accord Il n'aura pas de péché Et c'est ce qu'on appelle Al-Wajib Al-Muwassa'a C'est ce qu'on appelle Al-Wajib Al-Muwassa'a Ça veut dire Une obligation Mais qui est Qui est souple Dans la durée Qui est souple Dans la durée Al-Wajib Al-Muwassa'a Bi'annahu Al-Wajib Al-Wajib Al-Ladhi Yumkino fi'aluhu Marrat C'est à dire Al-Waqt Al-Muwassa'a Les savants Ils ont Expliqué Ce que c'est Al-Waqt Al-Muwassa'a Ils ont dit Ce temps là Ce temps là Qui est large Pour faire l'adoration C'est un temps Où tu peux faire Plusieurs fois La même adoration Contrairement au temps Qui est serré Al-Waqt Al-Muwassa'a C'est un temps Où tu ne peux pas Refaire cette adoration Plusieurs fois Ne serait-ce qu'une deuxième fois Comme par exemple Le jeûne du mois du Ramadan Tu dois jeûner Par exemple Ce lundi Qui fait partie Du mois du Ramadan Tu ne peux pas Jeûner plusieurs fois Dans la même journée Tu ne peux pas Le retarder Pour le faire Un peu dans la nuit Ou ce genre de choses Par contre La prière Comme on va voir Chaque prière Il y va avoir Un temps Où tu pourras Faire ta prière Tu n'es pas obligé De la faire directement D'accord Le temps de nécessité Ce qu'on appelle Le temps de nécessité C'est aussi Un des temps De la prière Mais il est fait Pour les gens Qui sont dans la nécessité Les gens qui sont dans la nécessité C'est à dire La femme qui était en période de règle Et qui devient pure Pendant le temps de nécessité Elle devra faire sa prière Parce que l'heure de la prière N'est pas encore sortie Le fou qui retrouve la raison Il devra faire sa prière Ou alors le jeune garçon La jeune fille Donc l'enfant qui devient pubère Il refera sa prière Comme on a dit Parce que c'était compté Comme surérogatoire Même dans le temps de nécessité Même chose pour le non-musulman Qui se convertit à l'islam Celui qui dormait Et qui s'est réveillé Il fait sa prière Et concernant le voyageur Ou le malade Ou le mari Par rapport au jama Par rapport au rassemblement des prières Aussi on va utiliser Ce temps de nécessité Avec des conditions bien sûr L'auteur va nous parler De son heure de nécessité Et son heure de choix D'aïman Donc le mouallif Il va commencer Par nous parler De la prière d'Oddor Parce qu'on l'appelle La première prière La prière d'Oddor On l'appelle La première prière La prière d'Oddor Parce que la première Des cinq prières obligatoires Que le prophète A prié C'est la prière d'Oddor Le lendemain Du voyage nocturne Lorsque Allah Azzurjah lui a ordonné De faire les saines prières Le lendemain L'ange Gabriel A.S. est descendu Au moment d'Oddor Et a ordonné Au prophète Donc lui a montré Comment faire l'Oddor Le prophète faisait Les ablutions D'ailleurs Jibril En regardant comment il faisait Et ensuite Il a fait la prière Derrière Jibril Jibril était l'imam Et lui Derrière lui Pour voir comment Il allait faire la prière Et il a commencé Par la prière d'Oddor C'est pour ça que les savants L'appellent la première prière Salatul Oulah C'est comme ça qu'elle a été Apportée dans les hadiths Et c'est pour ça que les savants Commencent par cette prière Dans l'explication des prières Al-Waqtul Murtarulid Duhri Et c'est pour ça justement Qu'elle a été appelée Salatul Dhor Parce que c'est la première Prière qui a apparu Donc Dhor Dans l'anguilat Ça veut dire apparaître Donc ce temps de choix De la prière de Dhor Dans lequel il faudra Absolument faire sa prière Dans ce terre-là Et ne pas le retarder C'est-à-dire À partir du déclin du soleil C'est-à-dire que le soleil Le soleil a sa course Donc il se lève à l'Orient Il se couche à l'Occident Il se lève à l'Est Il se couche à l'Ouest Donc il va voir sa course Comme cela Donc il va monter 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 Jusqu'à qu'il va se retrouver Ce qu'on appelle le zénith C'est-à-dire Une place immobile Naram En haut du ciel On insère pendant Quelques instants Il ne va pas bouger Ça c'est ce qu'on appelle Le zénith Et ce n'est pas le zawal Le zawal C'est le déclin du soleil Après le zénith C'est-à-dire Alors qu'il était immobile Dans le ciel À un certain moment Il va rebouger De l'autre côté Lorsqu'il va rebouger De l'autre côté Pour descendre Cette fois-ci Repartir vers l'Ouest Dès qu'il commence A rebouger C'est ce qu'on appelle Le déclin du soleil Le zawal Et la prière de Dhor Devient obligatoire D'accord Et ce temps de choix Va s'arrêter À C'est-à-dire Vellushay C'est-à-dire La taille De l'objet J'explique La taille de l'objet C'est-à-dire que Bien sûr Lorsque le soleil Est au zénith Normalement Il n'y a pas d'ombre Pour expliquer Qu'en réalité Il peut rester un peu d'ombre Et cette ombre-là En réalité Elle n'est pas comptée Comme on va voir par la suite Et lorsque le soleil Va redescendre de l'autre côté Même chose Lorsqu'il était Avant la prière de Dhor Il y avait de l'ombre Et l'ombre Va croître En fait Va croître Au fur et à mesure De la course du soleil Par rapport à l'axe En fait Du zénith Donc Lorsque le soleil Va reprendre sa course L'ombre va reprendre C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ombre Ou très très peu d'ombre Et l'ombre va reprendre A croître Donc elle va reprendre A croître On ne va plus parler de dhil Mais on va parler de lfay Dans la langue arabe Lfay Hua dhil Ba'da al-zawal Wa qabla al-zawal Hua dhil Wa hada al-fayu Cette ombre-là Va commencer donc à croître Et à grandir Progressivement Jusqu'à qu'elle va arriver C'est-à-dire la taille de cette ombre A la taille de l'objet Au départ Elle était plus petite que l'objet Elle va monter le montée jusqu'à Qu'elle va arriver à la taille exacte de l'objet Donc lorsque l'ombre arrive à la taille exacte de l'objet Et égale à l'objet Que ce soit un bâton Que ce soit une personne Ce sera la fin de l'heure de la prière Le temps de choix C'est ça ce qu'on appelle al-qam Sauf qu'on ne compte pas On ne compte pas Ça veut dire qu'on va rajouter en fait A l'ombre égale à l'objet On va rajouter le petit peu d'ombre Qu'il y avait encore au moment du zénith Parce que c'est assez rare Qu'il n'y ait pas du tout d'ombre Au moment du zénith Généralement il va rester un petit peu d'ombre Cette ombre là n'est pas comptée D'accord ? Elle n'est pas comptée Lors du décompte De ce moment là Qui est le moment que l'ombre devient égale A la taille de l'objet La prière de l'asr commence Donc ça veut dire qu'entre la prière de l'asr et l'asr Il n'y a pas d'espace Elle commence tout de suite après Il a l'isphirar Il a l'isphirar Jusqu'au Jusqu'à que le soleil Les reflets du soleil deviennent jaunes Jusqu'à que le reflet du soleil deviennent jaunes C'est pas que le soleil deviennent jaunes Mais les reflets de la lumière du soleil sur les objets Deviennent jaunes Il a l'isphirar Dans le meshour du madhab C'est comme ça que c'est cité C'est aussi rapporté en disant Jusqu'à que lorsque l'ombre devient égale à deux fois l'objet Lorsque l'ombre devient égale à deux fois l'objet Ça correspond à peu près A peu près à lorsque les reflets du soleil deviennent jaunes Et c'est la fin de l'heure de choix Concernant la fin de la prière de Zohr Et le début de la prière de Zohr Dans le madhab de l'imam Malik Il y a en fait un court moment Un court moment et un court temps Où les deux prières se juxtaposent Donc ça veut dire que ça ne va pas être exactement Pile lorsque la prière de Zohr se finit La prière de Zohr commence Il va avoir un laps de temps Qui correspond au fait d'accomplir quatre unités de prière C'est-à-dire la prière de Zohr Et en même temps pour la prière de Zohr Mais la divergence dans l'école Maliki C'est est-ce que ce temps-là Il est avant que l'ombre Ça veut dire que l'ombre remplisse la taille de l'objet Ou juste après Est-ce que c'est juste avant que l'ombre atteigne la taille de l'objet Ou juste après que l'ombre ait atteint la taille de l'objet Donc le khilaf il va être là Il n'y a pas de mashour entre ces deux paroles Mais la chose existe On pourrait dire On pourrait voir même dans les différentes versions de l'Akhdali Est-ce que c'est pas comme ça C'est-à-dire que Concernant le Wart al-Daruri Là il nous a cité le Wart al-Murtar Le temps de choix de la prière de Zohr La prière de l'As C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de retarder ces prières de ces temps-là Contrairement à certains qui pensent que la prière de l'As C'est jusqu'à le Marrib Non, la prière de l'As c'est pas jusqu'à le Marrib Tu n'as pas le droit de retarder la prière de l'As jusqu'à le Marrib Mais jusqu'à que l'ombre, comme on a dit Devient deux fois supérieure à l'objet Ou alors que ça devient deux fois la taille de l'objet Ou alors que les reflets du soleil deviennent jaunes Ça, ça correspond environ Ça va dépendre des saisons En hiver, ça va être à peu près trois quarts d'heure avant la prière de l'Marrib Avant le Marrib Et en été Ça peut aller jusqu'à 1h30 Donc ça va dépendre Ensuite Le temps de nécessité de ces deux prières Donc ça veut dire que ces deux prières-là Dahr et l'As Elles ont le même temps de nécessité Donc c'est pour ça qu'on parle de On va parler de deux prières Qui sont associées dans le temps L'ishtirak, le wakt Ça c'est très important Et ça correspond à la prière de l'Ord et de l'As Et aussi le deuxième binôme C'est la prière de l'Marrib et de l'Ijah Donc la prière de l'Ord et l'As Elles ont un temps différent Qui est le temps de choix Le wakt al-murtar Mais concernant le wakt al-daruri Le temps de nécessité Elles ont le même temps de nécessité Et ce temps de nécessité Alors tab'an généralement Le temps de nécessité Il est après le temps de choix Wakt al-daruri L'Ord et pour la prière de l'As D'accord Et pour la prière de l'As Aussi Son temps de nécessité Il va C'est-à-dire en allant À l'envers Il va aller jusqu'aux zénithes Il va aller jusqu'aux zénithes Ça c'est dans le cas du voyageur Où il pourra rassembler la prière Et avancer la prière de l'Ord Jusqu'au moment de L'As Jusqu'au moment de l'Ord D'accord Donc le wakt al-daruri Donc ça veut dire Comme on a expliqué Par exemple une femme par exemple Qui n'a plus ses règles 30 minutes avant le ghoroub Avant le coucher du soleil Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se lave Et elle fait la prière de l'Ord et de l'As Parce qu'on est encore Et elle est encore dans la prière Et dans le temps de la prière de l'Ord Même si c'est le temps de nécessité D'accord Ensuite il passe à La prière de l'Ord La prière de l'Ord Comme son nom l'indique C'est par rapport au coucher du soleil Quand on dit coucher du soleil Le fait que le disque solaire Qu'on voit à l'horizon Lorsqu'il a disparu totalement Pas il a commencé à disparaître Lorsque le disque solaire On parle de disque solaire On ne parle pas de la lumière rouge Ou la lumière du soleil On parle du disque solaire Lorsqu'il a disparu totalement A ce moment là exact La prière de l'Ord De l'Ord devient obligatoire Et rentre l'heure de la prière de l'Ord Ça c'est par consensus des savants La divergence Ça va être Ça va être sur Le temps de choix De la prière de l'Ord Est-ce que c'est jusqu'à la prière Est-ce qu'il y a un temps ou pas Donc la parole la plus suivie Et la parole prépondérante Dans le Manham Maliki C'est que la prière de l'Ord Il n'a qu'un seul temps Il faut la faire le plus vite possible Ça veut dire qu'il y a juste le temps De se préparer De rassembler les conditions C'est-à-dire de se purifier Tu entends l'Aðan Où l'heure de la prière rentre Tu te purifies Tu cherches la Qibla Tu couvres tes parties intimes Et tu fais ta prière D'accord Donc ça veut dire 5 minutes Et ensuite tu fais ta prière tout de suite Dans le Majhur du Madhab Dans la vie le plus suivie du Madhab Il n'y a pas de temps à longer L'autre chose qui a été rapportée de l'Imam Maliki C'est une parole connue C'est la parole aussi de la majorité des savants Que le temps de choix de la prière del Maghrib Ça a été empêché Pour X raisons Dans ce cas-là La Haraj pourra le faire Jusqu'à l'heure de l'Aïcha C'est-à-dire ces temps précis Comment on les a connus Comment on les a connus C'est pas dans le... Il y a certains versets du Coran Qui nous parlent de ces 5 prières Et du moment de ces 5 prières Mais de manière détaillée C'est ce hadith Qu'on appelle Hadith Jibril Ce hadith lorsque Jibril a montré A fait la prière avec le Prophète C'est-à-dire le premier jour De la prière de l'Aïcha Jibril a fait la prière Avec le Prophète Au début de chaque heure de la prière C'est-à-dire à chaque prière Il le faisait au début de l'heure C'est-à-dire au début de l'heure de choix Ensuite le deuxième jour Il a refait la prière Mais cette fois-ci A la fin de l'heure de choix A la fin de l'heure de choix De chaque prière Et à la fin Jibril a dit au Prophète Il lui a dit Le temps de chaque prière Est entre ces deux temps Entre ces deux moments Ça veut dire Il a fait la prière de chaque extrémité Il lui a dit Tu as le droit de faire la prière Entre ces deux moments-là Et pas en sortant de ces moments-là Et pour la prière de l'Aïcha Comme il est venu dans le hadith Pour la prière de l'Aïcha Dans les deux jours Jibril a fait la prière Au même moment Les servants malikis On prie de ce hadith-là Qu'il y avait un seul moment Pour faire le maghrib Que la prière de l'Aïcha Ne peut pas être retardée Après il y a d'autres hadiths Qui montrent aussi Que l'heure de la prière Peut-être De l'Aïcha Et jusqu'à l'heure de l'Aïcha Il y a une facilité On va dire Dans cette parole-là L'heure de choix de la prière de l'Aïcha En réalité C'est le reste des rayons du soleil Il va rester une lumière rouge Qui va s'estomper petit à petit Jusqu'à ne plus la voir A l'horizon A ce moment-là Lorsque la lueur rouge S'estompe totalement A l'horizon L'heure de l'Aïcha Va rentrer D'accord C'est-à-dire C'est-à-dire Même nous en France Et même à Paris Au nord de la France Cette lueur rouge disparaît Contrairement à ceux Qui disent qu'elle ne disparaît pas La lueur blanche par contre Oui c'est possible Qu'elle ne disparaît pas Parce qu'on est quand même Dans des zones Qui est nordique Par rapport au pays du monde Au reste du monde Et pour la lueur rouge Elle disparaît Donc on a bien Inch'Allah Un heure de De l'Aïcha Inch'Allah Et la fin de cette heure de choix C'est le tiers de la nuit Le tiers de la nuit On va le compter A partir de l'horizon A partir du coucher du soleil Le maghrib Jusqu'à l'fajr Jusqu'à l'aub Ou l'aurore Entre ces deux prières-là On compte la nuit Ensuite on divise par trois Et on additionne A partir du début De l'agrib On va trouver la fin Du premier tiers de la nuit Et ça correspond environ Au premier tiers de la nuit Il correspond environ A 21h45 à peu près En hiver Il peut aller jusqu'à Narabi peut aller jusqu'à 23h En été Ça c'est le premier tiers de la nuit Ça c'est bien sûr Le meshour dans le madhab Et c'est la parole De la majorité des savants Jumhurul ulama Que l'heure de la prière de la Isha Sort au premier tiers de la nuit Ça veut dire Que tu n'as pas le droit De retarder la prière de la Isha Plus que cela Ça c'est la parole De la majorité des savants Wa yujad riwaya Wa hua qawr ibn habib Il y a Divergence dans le madhab Et en dehors du madhab Donc la parole de l'imam Ahmed Ainsi que Abd al-Malik ibn habib Dans le madhab Qui disent que C'est jusqu'à la moitié de la nuit Donc il y a certains hadiths Qui montrent ça Concernant que la prière de la Isha Tu peux la faire jusqu'à la moitié de la nuit La nesf al-layl Donc nesf al-layl Ça va être environ minuit Ou jusqu'à une heure du matin On était Comme il a dit Comme il a dit Comme il disait De la retarder jusqu'au premier tiers de la nuit Mais si vraiment tu étais On va dire Tu n'avais pas le choix Que de retarder Dans ce cas là Jusqu'à la moitié de la nuit Donc essayez de ne pas la faire Plus qu'au premier tiers de la nuit Donc même chose Ce binôme de prière Qui est Tu auras le droit de le faire Tu auras le droit de le faire Jusqu'à l'aube ou l'aurore C'est-à-dire jusqu'à l'entrée de l'heure de l'fajr Quand je dis le droit de le faire C'est-à-dire pour les gens de nécessité Encore une fois Ce n'est pas que la personne a le droit de le faire Jusqu'à ce moment là C'est pour les deux gens de nécessité Comme on expliquait Le non-musulman qui se convertit La femme qui Qui par exemple À minuit Elle va se coucher Elle regarde Elle voit que ce sont des règles C'est arrêté Elle se lave Et elle fait Elle se lave Et elle fait quoi ? Elle fait le maghrib Et la isha Donc c'est pour ça Qu'il y a ce besoin Donc le temps de nécessité Pour le maghrib Comme pour la isha C'est jusqu'à l'aurore Et pour la isha C'est du coucher du soleil Dans le cas du rassemblement Comme on avait expliqué Pour la maladie Ou pour le voyage Il nous reste la prière De la prière de Sopr De Sopr ou la prière De le Fajr Les deux sont un nom Sur le même nom Ce sont des synonymes Ça veut dire Que c'est pour la même prière C'est pas le Fajr Certains pensent Que le Fajr C'est pour les Les deux unités de prière De la sunna Et Sopr Pour la prière obligatoire Non Le Fajr Ou Sopr Pour la prière obligatoire De l'aurore Ou l'aube Et la chose Qui est prise en considération C'est celui qu'on appelle Il y a deux Il y a deux sortes d'aurores L'aurore menteur Et l'aurore véridique L'aurore menteur C'est à dire C'est une clarté Qui commence à apparaître Mais qui n'est pas répandue Sur tout l'horizon Et elle s'estompe Juste après Alors que Le Fajr C'est une lueur Qui va recouvrir l'horizon Et qui ne va pas cesser Qui ne va pas cesser Que d'augmenter Jusqu'à que Le jour se lève Ça c'est le Fajr Donc il faut faire attention De ne pas se retrouver Entre les deux Donc au premier moment Il y a le Fajr Le Kadi L'aurore menteur Ensuite Le Fajr Ça c'est l'heure L'heure en tant que telle Et ensuite Le Hachem C'est ensuite Le lever du soleil Donc le lever du soleil Comme on va voir Donc contrairement Au coucher du soleil Le lever du soleil Qui correspond à la fin De l'heure de le Fajr Et de l'heure de Soph C'est lorsque Le disque solaire apparaît Ne serait-ce qu'un petit peu Du disque solaire C'est-à-dire lorsqu'il commence À apparaître Juste Contrairement au coucher du soleil On avait dit Qu'il faut que ce soit Tout le disque solaire Qui est disparu Là simplement Lorsqu'il commence à apparaître C'est tout le Hachem Et l'heure de la prière De le Fajr Est finie Il est appelé aussi Dans le Meshour du Madhab Donc là aussi Il y a deux paroles Le Meshour du Madhab La vie le plus suivie Dans le Madhab Des savants malikites C'est que l'heure de le Fajr L'heure de Soph A aussi Un temps de choix Et un temps de nécessité Et le temps de choix C'est-à-dire Un temps dans lequel Tu peux faire la prière De Soph A l'intérieur de ce temps-là Mais tu n'as pas le droit De le faire sortir Il s'arrête Il se finit A ce qu'on appelle L'Isfar A ce qu'on appelle La lueur Claire D'accord Ou la haute lueur Ou la grande lueur C'est-à-dire Lorsque Il se dit 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 Comme il dit C'est lorsque tu arrives A reconnaître Le visage De celui qui est à côté de toi Tu peux savoir Si c'est une femme Ou un homme Tu peux savoir c'est qui Alors que tu es dans un endroit Où il n'y a pas de toi Donc ça C'est un moment Ça veut dire En réalité C'est lorsque Voilà Lorsque le jour C'est bientôt levé Et que la lumière C'est vraiment déjà propagé Sur le globe terrestre Ça veut dire Que tu n'es pas loin Du lever du soleil Donc ça va être Environ Ça peut être Environ 30 Environ une demi-heure Avant la prière de Sopr Un peu moins Un peu plus Ça va dépendre des saisons Je ne suis pas en train D'indiquer quelque chose de clair Mais Donc ce moment-là Il est considéré Dans la ville Prépondérant Dans le malhab De l'imam Malik Comme le moment Quand tu es obligé De faire la prière de Sopr Avant ce moment-là Que l'on appelle L'Isfar D'accord Et sur le temps De nécessité De la prière de Sopr C'est jusqu'au lever du soleil Donc environ une demi-heure Plus tard A peu près Le lever du soleil On a expliqué ce que c'était Il y a pas mal de savants Du madhab De l'imam Malik Ainsi que dans les autres écoles Il n'y a pas deux temps Tant de nécessité Tant de choix Pour la prière de Sopr C'est un seul temps Qui est De l'aurore Jusqu'au lever du soleil C'est la parole de tous les savants N'aim Et Allahu ta'ala Ibn Abdelbar Qunna ibn al-arabi Ibn al-arabi Ibn al-arabi Ibn al-arabi Qui a dit Aussi Et a choisi cette parole-là Wallahu ta'ala Alam ala kulli hal Inchallah Les lihtiyad Par précaution Ne pas sortir la prière de Sopr Alors qu'on ne dormait pas Et on pouvait se réveiller Avant cette lueur Et avant que Vraiment qu'il fasse jour Donc en réalité On voit que Pour le coucher du soleil Et pour le lever du soleil En fait à ce moment-là Il y a trois temps Pour le lever du soleil Il y a ce qu'on appelle L'aurore menteur Donc il n'est pas pris en considération L'aurore véridique Et ensuite le lever du soleil Et c'est celui du milieu Qu'on prend en considération Pour l'entrée de l'heure Qui est l'aurore véridique Même chose pour le Pour l'aïcha À fois pas pour le coucher du soleil Pour l'aïcha Même chose On va avoir Rouroub el-shams On va avoir le coucher du soleil Ensuite on a Marib el-shafaq el-ahmar La disparition de la lueur rouge à l'horizon Et ensuite la disparition de la lueur blanche Et celui qui est pris en considération C'est celui du milieu Entre les trois Ça ça permet De retenir Ce qu'on a dit Comme on a dit Ça veut dire Ce qu'on appelle Le fait de rattraper la prière C'est en dehors De l'heure de choix Et de l'heure de nécessité Pour chaque prière respective D'accord Et il nous reste Ce qu'on appelle aussi L'I'ada L'I'ada C'est le fait de refaire sa prière L'I'ada C'est le fait de refaire sa prière C'est dans l'heure C'est dans l'heure Pour diverses raisons Comme on a dit Celui qui retarde sa prière De l'heure de choix Il a un très grave péché Sauf s'il a oublié Si c'est un oubli Ou alors qu'il dormait Comme le professeur Il l'a dit Dans l'Hadith Sahih Il a dit Celui qui dort Pendant la prière Ou alors Qui oublie la prière Qu'il la fasse Dès qu'il s'en rappelle Il n'aura pas d'expiation De cet oubli Ou de cette erreur Sauf le fait De la faire tout de suite Par exemple On dit de ceux Qui se réveillent Tu t'es réveillé T'as pas entendu le réveil Tu t'es réveillé Et t'es très pressé Pour aller au travail Mais t'as pas fait ta prière Tu fais ta prière Ensuite tu vas au travail Ça c'est la seule expiation Que tu as Pour attraper cette prière Allahu alam Même chose pour quelqu'un Qui a oublié Est-ce qu'il existe des moments De la journée Ou de la nuit Où il est interdit de prier Et on veut dire par cela Bien sûr Les prières surérogatoires Parce que les prières obligatoires Si tu n'as pas fait une prière Si tu t'en rappelles Tu as le droit de le faire A chaque moment Si tu rattrapes des prières obligatoires Tu as le droit de le faire A n'importe quel moment de la journée Il n'y a aucune exception Mais pour les prières surérogatoires Est-ce qu'il y a des moments De la journée ou de la nuit Où tu ne peux pas Où il est interdit pour toi de prier Ou alors c'est déconseillé Donc en réalité Dans ce que nous a dit Jusqu'à que le soleil se lève Et on va expliquer de manière détaillée Le deuxième moment en général Comme il nous dit À partir du moment Qu'on a fait la prière de l'Asr Pas du moment de l'Asr Pas de l'entrée de l'heure de l'Asr À partir du moment Qu'on a fait la prière de l'Asr Et non pas Ce n'est pas jusqu'au coucher du soleil Mais jusqu'à qu'on a fait la prière de l'Asr Donc retenez De l'aurore C'est-à-dire l'entrée de l'heure de l'Asr Jusqu'à que le soleil s'est levé Deuxièmement De la prière de l'Asr Jusqu'à la prière de l'Amarib Et troisièmement Là il a cité autre chose Qui rentre dans le premier Donc on va le faire entrer dans le premier cas Donc au moment du khotbah de l'Jumu'as On va en parler au troisième Donc premièrement À partir du moment Que l'aurore s'est levée Jusqu'au moment Où le soleil s'est levé Ça veut dire Après le lever du soleil Il s'est levé un petit peu Ça veut dire De la distance d'une lance Entre l'horizon et le soleil A l'œil nu Des lances des Arabes Qui sont d'une longueur De douze en pan C'est-à-dire À partir de l'heure de l'Fajr Jusqu'à ce moment-là Il va être déconseillé Ou interdit de prier Il Sauf Donc il va y avoir des exceptions C'est bien sûr La prière obligatoire Qu'on appelle Les deux raka'as de sunnah De faire avant la prière obligatoire Ça aussi c'est une exception Comme ils en parlent C'est-à-dire le fait De faire la prière Quelqu'un par exemple Qui avait l'habitude De faire une prière la nuit Une prière nocturne De réciter le Coran Et qui s'est endormi Cette fois-ci Ne s'est pas réveillé Par inadvertance Donc là s'il se réveille Il a le droit de faire De rattraper Sa prière nocturne Pendant ce moment-là Même après l'Fajr Tant qu'il n'a bien sûr pas Prié la prière de Soph Donc la quatrième chose Exceptée C'est la prière de Shaf al-Witr Qu'on connaît Qui sera acceptée Donc ce temps-là On va le diviser En réalité en cinq On va le diviser en cinq temps Donc de l'aurore De l'entrée de l'heure De l'aurore L'entrée de l'heure De la prière Jusqu'à la prière Donc là Ce moment-là Il n'est autorisé De faire que la prière De ce qu'on appelle Raka'at al-Fajr Jusqu'à la prière De Soph Donc la prière de Soph Elle peut être retardée Comme on a expliqué Jusqu'à l'Isfar L'bayyin Jusqu'à la lueur claire Donc entre l'aurore Et le moment De faire la prière de Soph Il est macrour C'est-à-dire C'est déconseillé Ce n'est pas haram C'est macrour De déconseiller De faire des prières Sur-errogatoires Sauf Raka'at al-Fajr Qu'on appelle La prière Qui est une sunnah Wa hiya Akadur Rawatib Ça veut dire Dans ce qu'on appelle Les rawatib Qui sont les prières Sur-errogatoires Rattachées aux prières Obligatoires C'est la prière La plus importante C'est les deux sunnah De Raka'at al-Fajr Le professeur me disait La taturkouha Wa la utarabadkoumul khayl C'est-à-dire Même si vous êtes poursuivi Par des chevaux Ne la délaissez pas Donc cette sunnah-là C'est une exception Tu l'as fait bien sûr Wa kadalik Kamaqal Al-Wird Lina imin anhu Quelqu'un Comme on a dit Il avait l'habitude De faire une prière nocturne Il se réveille à ce moment-là Il commence par Rattraper ses unités De prières nocturnes Même si le Fajr Ladan a été entendu Alors bien sûr Ça c'est dans le cas C'est dans le cas Où la personne Elle a raté la prière En commun Sarat al-Jamah Elle a raté la prière En commun Et dans le cas Que la lueur claire N'est pas encore arrivée L'Isfar Parce que dans ce cas-là Il ne va pas continuer A faire des prières Surérogatoires Et dans le cas Qu'il n'a pas fait La prière de Sopr Donc là Il peut rattraper Qiyam al-Layl Et faire Shaf' al-Witr Donc même chose Quelqu'un aussi Qui n'est pas habitué A faire des prières nocturnes Il peut rattraper Shaf' al-Witr À ce moment-là Même si le Fajr Est arrivé Donc là Ce n'est pas déconseillé Donc il fait Shaf' Il fait l'Witr Et ensuite Il fait les deux La Sunna Les deux Raka' Et ensuite Il fait la prière de Sopr D'accord Beaucoup de compagnons Qui faisaient ce genre de choses C'est-à-dire le fait De rattraper l'Witr Shaf' al-Witr Après Les lames de l'Fajr Pour celui bien sûr Qui ne l'a pas fait avant Normalement Il faut le faire avant C'est déconseillé Que de le retarder Alors concernant l'Witr Tabana l'Witr C'est une prière Qui est composée C'est une Raka' A la base C'est une Raka' C'est-à-dire impaire Donc ça permet de rendre impaire Les nombres d'unités de prière De la nuit Mais le minimum Pour faire l'Witr C'est trois unités de prière Séparées par un Salam C'est-à-dire de faire Ce qu'on appelle La Shaf' Deux unités de prière Et ensuite un Ça c'est le minimum Si quelqu'un Il fait juste une unité de prière Dans la nuit C'est Makro C'est déconseillé Et séparé par un Salam Par un Salam Si quelqu'un Il fait trois unités de prière D'affilée Ça aussi c'est déconseillé Ça aussi c'est déconseillé Dans le Madhab Donc il faut faire Deux unités de prière Un Salam Et ensuite une unité de prière Qui est Al-Witr Donc comme on a expliqué On rajoute donc Qui rentre en réalité dans l'Witr Ainsi que Comme on a dit La Sunna de l'Fajr Ensuite le deuxième temps De la prière de la Sunna de l'Isfar Il a l'Isfar Alors quand on parle de l'Isfar Ici On veut parler de La lueur rouge Ça veut dire Que le soleil Va bientôt se lever On ne parle pas de l'Isfar A'la ou l'Isfar Dans le Bayin dont on a parlé Dans l'heure de l'Isfar On parle de l'Isfar C'est à dire Lorsque la lumière devient rouge La lueur devient rouge Et que le soleil Va bientôt se lever Tant que tu n'es pas arrivé A ce moment là Si tu fais des prières Après la prière de l'Isfar Donc c'est le deuxième moment C'est Salat l'Isfar Entre la prière de l'Isfar Que tu as fait Et ce moment là Qui est la lueur rouge Et la lumière rouge Ça veut dire Dans peu de temps Le soleil va se lever C'est macro C'est déconseillé Que de faire des prières Surérogatoire Quand on dit makrour Ça ne veut pas dire Que il faut le faire Ça veut dire Que c'est interdit Sauf qu'il ne faut pas le faire Ce n'est pas une interdiction formelle C'est une interdiction Tanzi Ça veut dire Déconseillé La personne n'a pas de péché Mais il ne faut pas le faire Même les prières Qui ont des causes Comme Le salut de la mosquée Ou alors Ne doivent pas d'être fait À ce moment là Parce qu'il y a une interdiction Du prophète Que de prier Après la prière D'accord Et l'interdiction Passe devant l'ordre Le prophète Il a interdit De faire des prières À ce moment là Et il a ordonné De faire Une prière Avant de s'asseoir À la mosquée Et la règle Chez la majorité des savants C'est que l'interdiction Est plus fort Que l'ordre Et ça C'est la parole De la majorité Je le dis Entre parenthèses Parce que c'est important La majorité Des savants Interdissent Ils interdissent De faire des prières Et de faire Le salut De la mosquée Après la prière De Sopre Ou après la prière De la Rasr Parce que c'est Des moments interdits Donc à ce moment là C'est makroh Jusqu'à que la lumière Rouge apparaisse Ensuite lorsque La lumière rouge Est apparue Jusqu'à que Le disque solaire Va commencer À apparaître C'est à dire Que le soleil Se lève réellement Entre la lueur rouge La lumière rouge Et ce moment là C'est à dire Le lever du soleil En tant que tel Donc ça c'est Le troisième moment Où c'est très fortement Déconseillé Que de prier Des prières Surérogatoires Et il nous reste Ensuite Ça veut dire Le moment même Où le soleil Se lève Donc ça ça dure Que quelques instants Où le soleil Il est en train De se lever C'est à dire Le disque solaire Commence On commence À le voir apparaître Jusqu'à qu'il est apparu Totalement Ça c'est ce qu'on appelle Le lever du soleil En tant que tel A ce moment là Précis Il est interdit C'est haram C'est le quatrième moment C'est haram Interdit que de prier Des prières surérogatoires Parce que ça fait ressembler A ceux qui adorent le soleil Il a dit Il a dit Le soleil En ce moment là Il se lève Entre les deux cornes De Satan Parce qu'en réalité Les polythéistes Lorsqu'ils se prosternent Devant le soleil C'est comme si Ils se prosternent Devant Satan Il nous reste un cinquième moment Il nous reste un cinquième moment C'est lorsque le soleil Le disque solaire A totalement apparu Jusqu'à qu'il se soit levé À la distance de l'horizon De la distance Et de la longueur D'une lance Comme on a expliqué L'interdiction revient De l'interdiction formelle Jusqu'à le fait Que ce soit déconseillé Ça revient déconseillé Comme au début Donc c'est déconseillé De prier à ce moment-là Lorsque le soleil Ensuite C'est bien levé À ce moment-là Donc ça bien sûr Entre le lever du soleil Le lever du disque solaire L'apparition du disque solaire Totalement Jusqu'à qu'il se lève De la distance d'une lance On va dire qu'il y a environ Entre cinq et un quart d'heure Ça va dépendre Des pays et des saisons Entre cinq minutes Et un quart d'heure Après cela C'est autorisé de prier Donc le deuxième moment Où il est interdit De prier des prières Surérogatoires Entre la prière De l'asr Et la prière De l'magrib Entre la prière De l'asr Et la prière De l'magrib Je ne dis pas Entre le moment De l'heure De la rentrée De la prière De l'asr Et le coucher du soleil Non Entre le fait De faire la prière De l'asr Et le fait De faire la prière De l'magrib Et là on va le diviser En quatre Là on va le diviser En quatre Le premier moment C'est à partir du moment Qu'on a fini La prière de l'asr Il a l'isfirar Jusqu'à que Les reflets du soleil Deviennent jaunes Là à ce moment-là C'est makroh C'est déconseillé De prier Ensuite le deuxième moment Fahuwa minali sfirar Isfirar Dont on a parlé Précédemment Avec les heures Des prières Ensuite Minali sfirar Le moment Où le reflet du soleil Devient jaune Donc ça va être Trois quarts d'heure Une demi-heure Avant le marrib Ou quelquefois Même avant Une heure Une heure et quart Minali sfirar Les reflets du soleil Deviennent jaunes Jusqu'à que Le soleil Le disque solaire Commence à disparaître Donc le début Du coucher du soleil A proprement Parler Proprement dit Donc là C'est Là c'est très fortement Des conseils Ensuite Le troisième moment Pendant le coucher du soleil Pendant le coucher Et la disparition Du disque solaire Et là c'est interdit Comme on a parlé Pour le tour Là c'est haram De prier Et ensuite Il nous reste Un quatrième moment Après que le disque solaire Soit totalement disparu Donc c'est le début De l'heure De le maghrib Jusqu'au moment Où tu vas faire Le maghrib En tant que tel C'est à dire Entre l'adhan Et l'ikama Entre l'adhan Et l'ikama De la prière De le maghrib Ça devient déconseillé Que de prier A ce moment là Des prières surérogatoires C'est pour ça Qu'on laisse très peu de temps Entre l'adhan Et l'ikama Ça c'est dans Le madhab maliki C'est déconseillé Que de prier A ce moment là Dans le hadith authentique Qui était porté par le Bukhari Et autres Il a dit Priez avant le maghrib Donc des prières surérogatoires Il l'a dit trois fois Et à la troisième fois Il a rajouté Pour celui qui veut Donc les savants malikites Ils ont dit Le prophète sallam Il a dit Il a dit Priez avant la prière De le maghrib Donc là C'était recommandé De prier A ce moment là Il l'a dit trois fois La troisième fois Il l'a dit Pour celui qui veut Donc ça veut dire Qu'il a eu une abrogation Il a eu un asr Il a eu une annulation Du jugement Comme c'est quelque chose Qui se fait souvent Dans la législation Il a eu une annulation Du jugement Donc le jugement A été recommandé Il a été annulé Il a été changé Bien sûr A un degré Qui est inférieur Parce qu'il a dit Pour celui qui veut Donc le degré inférieur Pour une adoration Pour une ibadah Le degré inférieur Que le fait Que ce soit Mustahab recommandé Ça ne peut être Que quelque chose De déconseillé Parce que Ça ne peut pas être Autorisé Jaiz Qui est en réalité Le degré Entre la recommandation Et le chose Qui est déconseillé Parce que dans les adorations Il n'y a pas quelque chose Qui est jaiz Qui est simplement autorisé Parce que je vous rappelle La chose autorisée C'est quelque chose Où tu n'as pas de récompense En tant que tel Une prière N'est pas quelque chose Tu n'as pas de récompense Donc le degré Dans lequel c'est arrivé C'est le fait Que ce soit déconseillé C'est le fait Que ce soit déconseillé Et c'était quelque chose Qui était connu A l'époque de l'imam Malik Dans les savons médinois Qui sont comme je le rappelle Les héritiers Des sahabes Des compagnons Du prophète La preuve en est C'est l'histoire Où l'imam Malik Il est rentré à la mosquée A ce moment là C'est à dire Entre l'Aden Et l'Iqam Donc l'habitude C'était que bien sûr Il ne prie pas Et là il y a un jeune garçon Qui a dit Il a vu ne pas prier Un jeune garçon Il a dit à l'imam Malik Alors qu'il a vu ne pas prier Un jeune garçon a dit L'imam Malik Il a dit Pourquoi tu ne t'inclines pas Et là C'est à dire Pourquoi tu ne prie pas Pourquoi tu ne te prosternes pas Devant Allah Et là l'imam Malik a prié Et ensuite Après la prière Tous les savants de Médine Et les gens Sont venus voir l'imam Malik En lui disant Mais qu'est-ce que tu as fait Tu as fait quelque chose d'incroyable Ce n'est pas quelque chose de connu Que de prier à ce moment là Et là l'imam Malik Il a dit Ce jeune garçon m'a dit Il a dit Et j'ai eu peur De rentrer dans le verset Ou Allah Azzajalim Lame Ceux à qui on leur dit Inclinez-vous Et ne s'inclinent pas Donc simplement Cette histoire Elle nous montre Que c'est quelque chose De connu à l'époque Dans le Médine Les savants de Médine De ne pas prier à ce moment là Que c'est un consensus Des savants de Médine Sur cette question Je n'ai pas cherché Sur cette question Mais peut-être que certains L'ont cité Et c'est le fait Que c'est l'un de l'imam Malik Et en particulier Donc ce qui est un rapport Avec la prière du vendredi Et avec surtout La khutbah du vendredi A partir du moment Que l'imam Qui fait la khutbah Le serment du vendredi Il interdit de faire N'importe quelle prière Surérogatoire A partir du moment Que l'imam Rentre dans la mosquée Et que les gens Le voient rentrer Et qu'il se dirige Et qu'il se dirige Vers le minbar Contrairement à ce que dit L'auteur Même avant Même qu'il s'assoit Sur le minbar A partir du moment Qu'il se dirige Vers le minbar Et qu'il est rentré Dans la mosquée A ce moment là Il est interdit De faire des prières Surérogatoires C'est concernant Et c'est par rapport A la prière du vendredi Et le serment du vendredi Pendant la khutbah du jumua Pendant la khutbah du jumua Jusqu'à la fin de la prière Donc avec les dorakats aussi Il est interdit De faire des prières Surérogatoires Même si c'est La prière De la salut De la mosquée Ça c'est dans le madhhab Dans notre madhhab Ainsi que le madhhab De l'Ahnaf Le madhhab des Hanafites Contrairement aux Shafi'iyah Et aux Hanabilah Qui eux ont autorisé De faire le salut De la mosquée D'Ahiyyatul Masjid Pour celui qui rentre Dans la mosquée D'aham Fa idan Hada m'a ta'allak Bi Salatul Al khutbah Al jumua Wa Kadalik Wa al qa'idahum Yaquluna Bi Al fi'al Yahrumu Al fi'al Wal qa'lu Yahrumu Al qa'ul C'est à dire qu'à partir du moment Que l'imam se dirige vers le minbar Il est interdit de faire des prières Il est interdit de faire des prières Jusqu'à la fin de la prière De le jumua Donc l'acte interdit l'acte C'est à dire l'acte de l'imam Lorsqu'il s'est dirigé S'assoit sur le minbar Il est alors interdit de faire De faire des prières C'est à dire un acte C'est à dire que la parole Va interdire la parole C'est à dire que lorsque l'imam Va commencer sa khutbah Donc après l'adhan A partir du moment Qu'il commence la khutbah Qu'il commence à parler Il est alors interdit de parler Comme c'est dans le chapitre De la prière du vendredi Il est interdit de parler Pendant la khutbah C'est haram C'est interdit Ça c'est à partir du moment Que l'imam commence la khutbah Donc pendant l'adhan L'adhan il est autorisé de parler Et entre les deux khutbah Il est aussi interdit de parler Il est aussi interdit de parler Donc après la prière de le jumua Jusqu'à Que ce soit l'imam Ou que ce soit ceux qui sont derrière l'imam C'est à dire qu'il est déconseillé De faire des prières surérogatoires Après la prière du jumua Jusqu'à que Une grande majorité des gens Soient sortis de la mosquée Il ne reste que peu de personnes Ou alors qu'un temps Que normalement la majorité des gens De la mosquée sorte soit passé Ce temps là soit passé A ce moment là Il est autorisé de prier Et de faire des prières surérogatoires Que ce soit pour l'imam Ou pour ceux qui sont derrière l'imam Et la chose détestable Est plus détestable encore pour l'imam De faire des prières surérogatoires Après la prière du vendredi Donc ça ce sont les moments Où il est interdit de faire des prières surérogatoires Et de faire des prières surérogatoires Sous-titrage ST' 501